Musique Musique Marianta dans la thématique, vous avez parlé de Maria Nguabi à nos jours, l'exigence de vérité et de justice du Congo à l'Afrique. Et donc ma question portait à savoir à qui demandez-vous justice sur les assassinats de nos hommes politiques africains ? Alors déjà, c'est l'exigence de vérité et de justice pour le Congo et l'Afrique, mais ce n'est pas forcément des assassinats. D'accord. C'est de tous les crimes qui ont été faits, qui ont été perpétués sur le continent africain et congolais, qui n'ont pas été jusqu'à aujourd'hui élucidés. Laurent Gbagbo, il est vivant, il n'a pas été assassiné. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous nous battons. Nous nous battons, nous sommes dans la rue, nous militons pour savoir la vérité. Quand on nous dise la vérité, le peuple ivoirien souffre. Ce qui se passe aujourd'hui à la Centrafrique, on voit sur nos médias européens qu'ils n'arrivent pas à trouver d'issue. Mais au nom de qui, au nom de quoi, ils sont partis commencer quelque chose là-bas. Et donc selon vous, vous vous adressez au fait à l'Europe, si je comprends bien ? Moi je vais vous dire, depuis des années, on a tapé sur les mêmes personnes. Depuis des années, on tape sur les mêmes personnes. Regardez bien, constatez bien. C'est toujours les dirigeants africains. C'est toujours les dictateurs. Comme M. Kadhafi, on le prend, on l'humilie, on le tabasse. Où sont les droits de l'homme que prônent la France ? Où sont SOS RACI ? Où sont tous ces organismes ? Hein ? Tous ces organismes qui sont là en train de prôner des valeurs de justice, de vérité. Là, c'est payé aujourd'hui. Pour qui ? Cette cour est faite pour qui ? Pour juger qui ? Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent là-bas ? Il faudrait qu'on sorte de ce clivage. Il faudrait qu'on puisse créer nos propres institutions. Je pense qu'avec les techniques de combat que j'ai pu remarquer au Congo-Brazzaville, que des jeunes employés, on a beaucoup plus de techniques que ce que eux, ils essayent de nous enseigner. Je pense que la force qui a délivré la France en 14, en 44, est la même force qu'il y a en Afrique. Je pense que cette force s'est décuplée, s'est multipliée. Et qu'aujourd'hui, il y a des vraies choses à faire. Mais elle ne se fera pas seule. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aujourd'hui, la justice et la vérité, le devoir de vérité, c'est d'abord nous-mêmes. C'est de se dire la vérité. Qui nous sommes ? De prendre conscience de la force du potentiel que nous pouvons avoir, tous unis. Qu'est-ce qui fait peur ? C'est une Afrique unie, pas une Afrique désorganisée, déstructurée, comme disent les politiques. On nous instrumentalise au moment des élections. Je suis bien placée pour vous le dire. J'ai longtemps été dans les bons rouages et les bons sillages. Donc aujourd'hui, au lieu de taper toujours sur les mêmes personnes, changeons un peu de médecin ou d'adversaire. On tape, on tape, on tape, rien ne se passe. C'est toujours les mêmes qu'on prend, qu'on met, qu'on juge. Et après ? Et après, c'est les mêmes personnes qui prennent pire pour nous remettre ça au pouvoir. Où est la Libye aujourd'hui ? Où est la Tunisie aujourd'hui ? L'Irak. Où est l'Irak aujourd'hui ? Quoi ? Pourquoi ? Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Nous allons enlever aujourd'hui notre président Denis Sassou Nguesso pour en mettre un autre ou pour mettre quelqu'un qui pourrait être cruel. On ne sait jamais ce qu'on perd. Mais on ne sait jamais ce qu'on reçoit. Donc il faut faire très attention à cette manipulation qui est très organisée par les médias. Le quatrième pouvoir. Voilà. Et il faut faire très attention parce qu'il faut savoir que autant nous avons été manipulés, autant nos dirigeants ont été manipulés. C'est peut-être aujourd'hui qu'ils ont la possibilité de s'exprimer d'une voix et de venir se rallier à notre cause pour que d'une voix nous puissions dire que le linge sale se lave en famille. Je suis désolée. Si nous devons choisir un autre président que le président Sassou Nguesso, nous avons l'intelligence de pouvoir le faire seul. S'il y a un souci au Congo-Brazzaville, ce n'est pas la peine d'aller chercher des forces ailleurs. On sait ce qu'elles viennent chercher. Elles ne viennent pas chercher le confort des Congolais. Elles viennent chercher le confort de l'Europe. En Europe, est-ce que les gens ont des problèmes d'électricité ? Est-ce qu'en Europe, les Français ont des problèmes pour manger ? Ils sont toujours en train de prôner et de dire que oui, le continent le plus pauvre, les gens sont sales, la misère, la misère, la misère. Il faut arrêter. Ou ils viennent puiser toutes leurs forces, toutes leurs économies. À chaque fois qu'il y a des trous, soit à la sécu, soit quoi que ce soit, il y a une guerre en Afrique. Donc, après, au bout d'un moment, moi, je ne suis pas contre mon père parce que la France est mon père, le Congo est ma mère, c'est celle qui m'a donné naissance. C'est mon origine même, c'est mon essence. Mais quand mon père tape trop sur ma mère, quand mon père viole ma mère, quand mon père humilie ma mère, la salit, et salit toute sa famille en même temps, les dirigeants qui sont à la tête de nos pays, ce sont notre famille. Peu importe le sein de ta mère, peu importe s'il soit pourri, peu importe qu'elle soit moche, elle reste ta mère. Peu importe qui sont nos dirigeants, ce sont nos dirigeants et nos frères avant tout. Donc, si j'ai quelque chose à dire, la vérité et la justice, on dit que seule la vérité libère. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité. Il faut saisir cette opportunité, cette opportunité de dire la vérité, cette opportunité de se saisir d'un droit unique qui est la justice. La justice des hommes, certes, mais la justice de Dieu est encore plus terrible. Quand le glaive sonne, quand les cloches retentissent, il faut savoir y aller et poser les cartes. N'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas qu'on nous impose encore des gens. N'attendons pas qu'on nous fabrique des dictateurs pour venir nous mettre dans des bains de sang. Ce que nous réfutons au Congo, c'est une seconde guerre. Mais si nous continuons dans ce chemin, vous pensez que qu'est-ce que l'Europe nous imposera ? La paix ? Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Donc, on fait la rétrospective. On regarde la Libye. On regarde l'Irak. On regarde la Tunisie. Et on regarde tous les autres pays d'Afrique. Parce que le Mali, il ne s'est pas sorti de l'histoire. Aujourd'hui, même le chef des armées françaises se lave les mains en disant qu'on ne peut rien faire. On n'y arrive plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais de quel droit ? On est des humains à part entière. Nous avons du sang qui coule dans les veines. C'est fini ce temps-là. Qui a sauvé la France à l'époque de la Révolution française ? Lisez dans vos manuels les chouans. C'était quoi ? Les sans-culottes. C'était des Noirs qui payaient leurs impôts. Qu'on traitait comme des esclaves en France. Les Noirs n'ont pas existé maintenant dans l'histoire française. Elle a existé bien avant. Il y a bien longtemps. Elle a toujours existé. Alexandre Dumas est arrivé quand ? Quand est-ce qu'on l'a reconnu en France en tant que nègre ? Mais jusqu'à quand on va nous extirper, expolier notre propre identité ? Voilà les interrogations. Voilà le devoir de mémoire. Voilà l'exigence de justice et de vérité pour le Congo et l'Afrique entière. Arrêtons de nous arrêter sur des matuvus. Sur de « je suis, je suis PDG, je suis l'orgueil ». Un péché qui tue. Un péché mortel. Soyons juste des hommes. Soyons juste des frères. Soyons juste des Congolais. Fiers d'un pays. Fiers d'une patrie. Fiers de nos compatriotes. Unissons-nous comme les Algériens. Regardez ce qui s'est passé à Boutefika. Vous pensez que c'est le meilleur des présidents ? Mais un jour, j'ai parlé avec un ami, un compatriote algérien. Il m'a dit « si on touche à Boutefika, si on touche à l'Algérie, la France va sentir, la France va subir. » Le mot exact, c'est « subir ». Je dis « mais pourquoi ? » Ah ben nous, on a beaucoup d'enfants français. On a beaucoup d'enfants français. Et pourquoi la France aujourd'hui reste tranquille ? Bon, j'indexe la France. Bon, il n'y a pas que la France, bien sûr. Mais pourquoi ces pays européens tremblent-ils devant l'Algérie ? Parce qu'ils ont une action. Ils ont des actions. Ils ont des actions qui sont vivantes, concentrées, actives. Préservons notre pays, préservons le Congo. Aimons le Congo, tout simplement. Il y a plein de viviers. Il y a la place pour tout le monde. construisant des futurs hommes politiques, des futurs leaders, emmenant ce pays vers le haut. Et je pense qu'au niveau de la mondialisation, on peut s'estimer heureux parce que si on le veut, on peut aller très très loin avec ce beau pays. Ce pays où coulent le lait et le miel. Qu'est-ce qu'on demande de plus au peuple ? Il y a tout pour nourrir un peuple et nourrir des vies. Et quel message peux-tu lancer au fait à ceux qui te suivent ? Et à quelle invitation, quelle forme d'invitation peux-tu les lancer pour ce jour-là ? Alors, ce jour-là, ce veut être un devoir de mémoire collectif. Pas seulement pour le Congo. J'ai mis Congo avec un grand K parce qu'il y a le royaume. mais aussi pour l'Afrique entière. Ce message est un message de paix, d'amour, de réconciliation. Je pense qu'on arrive, et il faut le voir, on dit que chaque période de la vie a un cycle. On arrive au cycle de lumière. Ça arrive toutes les 30 années. Il est temps de régénérer le sang des innocents africains. Il est temps de demander pardon. Curieusement, ou je dirais tout simplement avec sa bénédiction, cette date est tombée le jour de l'assassinat aussi du cardinal. Je pense que les signes ne trompent pas. Je pense qu'il y a vraiment, pour que cette fusion soit complète, il faut vraiment qu'on fasse la rétrospection sur nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sera plus qu'un événement. Ce sera déjà le dernier que je vais mettre en place, mais je veux que ce soit un déclencheur pour les générations et générations. S'il y a beaucoup de mamans ivoiriennes, sénégalaises, congolaises qui nous ont rejoints. Je ne peux rien faire seule. Je n'ai pas assez d'épaule, assez de soutien, assez de moyens pour le faire seule. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin des autorités. J'ai besoin de la population congolaise. J'ai besoin que les gens qui me soutiennent et qui ont l'habitude de venir et d'assister puissent continuer à être à mes côtés. J'ai vraiment besoin qu'on crée vraiment un lien fraternel. On s'est trop fait longtemps la guerre. Et si aujourd'hui, on passait plutôt à l'amour et si on se mariait pour une fois, sans regarder forcément les pines qu'il y a dans l'œil de l'autre. Donc, étant donné que c'est cette dernière édition, quels sont tes projets à l'avenir ? Alors, moi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je m'engage en politique à côté d'une grande personnalité africaine. Je suis chargée de sa communication et de son cabinet. La direction de son cabinet. Donc, nous avons beaucoup de voyages qui sont prévus. Les échéances sont très, très courtes parce que cette personne se présente quand même à une élection présidentielle dans un pays d'Afrique de nos chers frères. Et aujourd'hui, je compte m'investir à ses côtés, apprendre à ses côtés, m'améliorer, me performer à ses côtés. Et puis, je vous dirais que pour l'instant, j'ai besoin aussi de faire un point et de voir ce qui va se passer, être tout simplement porté. Je ne fais pas de projet à long terme parce qu'ils sont vite avortés. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai la conviction, j'ai la foi, je crois en des idéaux et je continue à avancer. J'exerce aussi le métier par ailleurs de journaliste. Je suis en train de développer mon propre média depuis très longtemps. J'ai exercé ce métier. Et puis, je m'occupe de ma très, très belle famille. J'ai la chance d'être mariée depuis très longtemps, d'avoir de beaux enfants. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Quels sont mes projets à l'heure actuelle ? Des projets simples, d'une femme simple, je pense. Sans grande surprise et sans grand détour. Si j'ai un message à dire, c'est vraiment que la journée du 22 sera le 37e anniversaire de la mort de Marien Gwambi. Mais ce ne sera pas seulement sa journée, une journée de commémoration spécifique. Il y aura des tables rondes, il y aura des échanges, c'est une conférence débat. Donc, pour ceux qui sont habitués, ils savent que généralement, la parole est beaucoup plus au public qu'aux intervenants. Moi, je laisse que les gens puissent rentrer dans leurs sentiments, dans leurs passions, qu'ils retrouvent les émotions d'antan, partager un moment de symbiose, d'harmonie, d'amour avec celui qu'ils ont tant aimé et qui a disparu brutalement et qui les a laissés orphelins d'un triste destin que nous connaissons au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Si j'ai un cri à faire, c'est que tout le monde est le bienvenu. Si vous voulez vous inscrire, vous avez la possibilité de vous inscrire sur une page Facebook qui s'appelle Devoirs de mémoire pour le Congo et l'Afrique. Vous pouvez vous inscrire, donner vos suggestions, c'est ouvert à tout le monde. J'ai voulu que cette journée soit ouverte à tout le monde. J'ai invité autant des Congolais, des Ivoiriens, des grandes personnalités ivoiriennes, Congolaises, Congolais de RDC et puis différents partis. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas frustrés. J'aime donner la parole à tout le monde et puis quand c'est public, c'est public, sinon ça ne l'est pas. Sinon, on fait un truc en privé et j'ai donné aussi la parole aux membres de l'opposition qui ont des suggestions qui sont assez concrètes et qui ont des apports aussi qui sont aussi riches et qu'on doit écouter. Pas forcément les prendre toujours pour des ennemis d'État mais aussi comme des amis qui peuvent consolider des liens ou apporter une alternance. Un pays ne souffle pas s'il ne parle que d'une voix. Voilà. Donc, on a besoin d'écouter, de part et d'autre et de savoir prendre les bonnes décisions. Si on a mis des chefs à la tête, c'est pour qu'ils puissent être des leaders charismatiques et puis qu'ils puissent nous donner un chemin commun. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur des uns et des autres. À ce que je sache, la parole n'a jamais tué qui que ce soit. Pas du tout. Voilà. Merci Marianta pour cette interview que la réalise. Merci à vous. Merci d'être à Média Présent sur la place. Merci d'apporter aux Congolais des informations concrètes et objectives. Merci pour le travail fait. Et si j'ai un cri à donner aussi à nos frères et sœurs congolais, soutenez les actions congolaises. Elles sont peu, mais elles sont de qualité et je pense que nous devons tous cotiser pour soutenir la formation de plusieurs journalistes congolaises, plusieurs caméramans comme M. Nga Koso et comme toutes les équipes vraiment de médias qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Sans communication, le monde n'avance pas parce qu'au commencement fut la parole et la parole était... Mesdames et Messieurs, vous venez donc là de suivre l'émission Bungi Show avec Marienta au série comme invitée. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada